L'invité politique de cette matinale d'été, bonjour Hugo Bernal ici. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord, vous aimez le football, j'en suis sûr. Vous avez vibré avec les Bleus, c'est certain. Ils représentent quoi ? Ces Bleus, cette Coupe du Monde, est-ce que c'est cette unité tricolore que l'on attend ? Oui, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'ai fêté ça un peu comme une grande partie du pays dimanche dernier, mais aussi les matchs précédents. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu suivre parce que ce n'est pas toujours évident d'être présent aux horaires concernés. Mais non, je pense que, y compris moi, je suis venu sur un plateau ici, sur ces news, échanger avec Pascal Pro. Ce n'était pas prévu d'ailleurs, parce qu'il y avait une conférence de presse de l'équipe de France. Et il y avait plein de commentaires sur le fait que cette équipe n'avait pas de leader et que du coup, c'était cuit d'avance, etc. Et moi, j'avais l'impression quand même qu'il y avait une sorte de dynamique collective, qu'il y avait un truc, bon, ce n'était pas forcément tout le temps du grand football, etc. Mais il y avait un esprit d'équipe. Et finalement, c'est ça qui a porté l'équipe tout le long de cette compétition. Au-delà du football, est-ce qu'il va y avoir un esprit d'équipe en France ? C'est-à-dire que comment traduire la victoire sportive en victoire politique ? C'est un bien grand mot, mais peut-être en victoire sociale, peut-être en victoire économique, je ne sais pas. Bien sûr, on l'a vu. En tout cas, ça redonne du courage, ça redonne confiance. Je pense que les gens, en plus, l'espace d'une ou deux journées, ont abandonné leurs problèmes, leurs soucis quotidiens. Ils sont fichés. L'objectif, c'était de fêter la deuxième étoile sur ce maillot bleu. Donc ça, c'est positif. Et on le voit dans les sondages qui ont été faits, la cote de confiance, comme ça s'appelle, a progressé, a bondi. Mais ça, c'est normal, tant mieux. Après, pour le traduire politiquement, ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai envie de dire, si les gens prennent exemple sur cette équipe de France qui a été soudée, qui a été solidaire, qui l'a joué collectif et qui n'a rien lâché jusqu'au bout, j'ai envie d'avoir le même état d'esprit pour la rentrée sociale, par exemple. Si on pouvait avoir le même état d'esprit en manifestation et être de plus en plus nombreux, ça m'arrangerait politiquement. – Il y a, vous avez interpellé la ministre des Sports à l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre qui vous a répondu. On a écouté tout à l'heure sa réponse sur CNews. La question que vous avez posée était sur l'argent. Elle était sur les primes, sur comment faire en sorte que cet argent qui est là, dans le football, se retrouve aussi auprès des amateurs. Il ne vous a pas tout à fait répondu, le Premier ministre. – Non, et en plus, c'était un sujet plus large. On a pris, on a focalisé sur le foot parce que c'est l'actualité. Mais c'est un sujet plus large entre sports professionnels et sports amateurs. Vous vous souvenez peut-être que mon collègue François Ruffin avait interpellé, en portant un maillot de foot à l'Assemblée, sur la même thématique, sur une proposition de loi, même pas de la France Insoumise, mais de l'UDI en l'occurrence, qui proposait de taxer à hauteur de 5% tous les transferts professionnels pour redistribuer au sport amateur en général. Oui, il y a un problème de redistribution dans le foot en particulier et dans le sport en général. Et on voit surtout que les subventions publiques ont diminué drastiquement. Je parlais dans ma question à Édouard Philippe de la baisse de 26%, 27% même, du budget du CNDS. C'est le Centre national du développement du sport, cette structure d'État qui aide les petits clubs, mais aussi pour les salles, pour faire les vestiaires, pour faire des choses concrètes qui permettent que l'activité sportive ait lieu. Ce n'est pas possible de s'enorgueillir d'avoir des sportifs de haut niveau et de qualité comme ça dans le pays et de baisser le budget de 26%. Surtout qu'en plus, il me dit oui, mais c'est ça qui a fait l'excellence française. Attendez, l'excellence d'aujourd'hui, c'est les investissements qui ont été faits il y a 15 ans sur les infrastructures, mais aussi sur les joueurs, en tout cas sur les pratiquants du sport. Et donc malheureusement, le sous-investissement aujourd'hui, on risque de le payer dans 15 ans. – Y a-t-il selon vous une tentative de récupération politique d'Emmanuel Macron ou du gouvernement ? – Oui, sans doute, mais je veux dire, à la limite, ce n'est pas grave que le président de la République fasse la fête avec les joueurs parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Je veux dire, si j'étais président de la République, je pense que j'aurais fait la fête avec les joueurs. Ce n'est pas le sujet. Et puis en plus, les Français ne s'y trompent pas trop parce que le dernier sondage qui a eu lieu, la cote de confiance du président, lui, continue de diminuer. Donc ils ne font pas d'amalgame entre les deux, tant mieux. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai vu qu'il y avait une frustration de la part des supporters sur le fait que le timing étant serré, il y a eu du retard à l'aéroport, les joueurs en arrivant, etc. – 12 minutes de descente. – On n'a pas voulu rogner sur le temps de l'Elysée. On a rogné sur le temps des milliers de personnes qui étaient là dans la rue et qui attendaient de pouvoir célébrer avec cette équipe de France. Voilà, ça, je trouve ça un peu injuste. Je trouve ça un peu injuste. Bon, après, c'est sûr, il a eu ces belles images à l'Elysée. Tant mieux pour lui. Mais je pense que ce qu'il en reste, c'est une frustration dans le pays. – Vous avez entendu Barack Obama saluer la diversité de l'équipe de France, quand d'autres, en Italie en particulier, dénoncent une équipe d'origine africaine. Ça vous a choqué ? – Oui, c'est n'importe quoi. Je veux dire, voilà, cette équipe, elle est d'origine française, d'origine française au sens où, et c'est les joueurs qui l'ont dit, et c'est aussi ça qui nous fait avoir une grande fierté, tous collectivement. C'est que leur devise, c'est vive la République, vive la France. Voilà, c'est ça, c'est de porter cet esprit collectif, général, de solidarité, tout ce qui peut être beau et magnifique dans la République, qui est porté par cette équipe. Ce n'est pas une question de couleur d'impôt. – Non, là, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même du racisme autour de nous. – Ah ben, bien sûr, il y a du racisme, vous savez, il y en a dans le football, il y en a dans la société en général, il faut continuer de le combattre. Et oui, il y a des idiots qui continuent à faire prospérer sur ce genre de bêtises. – Vous avez boycotté le congrès de Versailles, ça c'était pendant la Coupe du Monde. – Ce n'était pas à cause de la Coupe du Monde. – Non. – Il faut rappeler la raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas être présent à Versailles. – Eh bien, tout simplement parce que ça ne servait à rien. – Qu'est-ce qui ne servait à rien ? – Ben, aller à Versailles. C'est-à-dire que c'était bien mieux installé devant le poste de télévision à écouter le président de la République que d'aller à Versailles, là où en plus ça coûtait horriblement cher de l'organiser, où il faisait trop chaud et où on a un président de la République qui vient, qui arrive, qui parle et qui s'en va. Et après, vous avez les parlementaires qui parlent entre eux sur ce qu'a dit le président de la République. – Alors, conséquence directe de ça, il y a deux nuits, dans la nuit de lundi à mardi, à une heure du matin, il y a eu un amendement qui a été pris. – Une heure quarante, une heure quarante. – Il faut être précis. – Je vais vous dire pourquoi il faut être précis. – En tout cas pour changer les choses, pour que le chef de l'État puisse aller à Versailles, rester à Versailles et éventuellement répondre aux dépustés. C'est une grande avancée. – Alors, en plus, vous savez, techniquement parlant, ce n'est pas comme ça que ça a été formulé dans les amendements, c'est qu'aujourd'hui, dans la Constitution, il est inscrit que le président vient, parle, et qu'ensuite, il y a un débat hors sa présence. Et donc, c'est la mention hors sa présence qui a été retirée. Donc, on ne sait pas s'il prendra la parole ou pas, etc. C'est juste ce petit bout de mot-là. Mais nous, le problème, ce n'est pas tant qu'il soit là, qu'il débattre avec nous, etc. C'est que tout ça est une mascarade. Moi, je ne suis pas pour que le président de la République définisse ou conduise la politique du gouvernement. – Non, parce qu'il y a un Premier ministre pour ça. Sinon, à quoi ça sert ? À quoi ça sert, un Premier ministre ? Il faut nous expliquer à quoi ça sert. Moi, je suis pour qu'on rende le pouvoir aux assemblées parlementaires, qu'on soit vraiment dans un régime parlementaire et pas dans un régime d'une monarchie républicaine, comme on l'appelle. Et cet amendement voté à 1h40, excusez-moi, je fais une petite aparté sur le sujet, mais c'est encore un sale coup de François de Rugy. Moi-même, j'étais à cette séance, je me suis dit vers minuit 10, allez, je me sauve, parce qu'il y avait des copains qui étaient là en séance et qu'il nous restait, nous, un amendement à défendre, en disant de toute façon, cette partie chaude sur le texte arrivera demain. Et demain, je serai là, dispo, prêt à rendre écoute dans l'hémicycle. Et j'apprends quoi le lendemain matin ? Que si, si, ça a été prolongé à 1h, M. de Rugy a dit, ah bah attendez, on va encore faire 40 minutes là, parce qu'il y a les amendements qui arrivent. Et voilà, c'est dans ces conditions-là où on vote ce genre d'amendements. C'est extraordinaire. Alors hier soir, j'étais là à 1h du matin dans l'hémicycle, donc j'ai dit à M. de Rugy, écoutez, il me reste quelques amendements là, et j'en ai quelques-uns, ils sont dans une trentaine de minutes, est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger 30 minutes ? On l'a fait hier, et bien il n'a pas voulu. Donc ça est une assez mauvaise blague. – En tout cas, on a compris qu'il y avait du travail parlementaire très tard, vous ne comptiez pas vos heures, vous êtes partie des plus jeunes députés de l'Assemblée, en tout cas, on est content de vous avoir reçu ce matin, merci beaucoup à vous, et dans un instant, l'info continue sur CNews.